Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve déjà pour le 46e podcast. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre intérêt, pour tous vos commentaires, tous les retours que vous me faites qui sont vraiment très positifs. Ça me touche énormément et ça m'encourage à continuer mon travail. Alors aujourd'hui, pour ne pas changer, je vais encore aborder un sujet qui est vraiment très, très, très délicat. J'en avais déjà un tout petit peu parlé dans un article et dans un autre podcast, mais vous l'avez compris avec le titre, donc, les filles agressées sont-elles responsables ? Je vais donc parler de toutes les agressions possibles et imaginables dont on entend parler. Et à l'heure actuelle, voilà, il est toujours dit que les femmes ne sont pas responsables, que ce sont les agresseurs, les hommes, etc. Et que les femmes devraient pouvoir s'habiller comme elles le souhaitent, faire ce qu'elles souhaitent, se comporter comme elles le souhaitent, sans aucune, comment dire, sans que cela ait aucune conséquence. Alors évidemment, c'est un sujet très, très, très délicat. J'en ai bien conscience et en même temps, je me suis résolue de... Enfin, j'ai décidé finalement de le faire et d'en parler, parce que je pense que c'est quand même très important. J'espère évidemment ne blesser personne, mais je vais essayer d'être évidemment la plus délicate possible en parlant de ce sujet. Je pense qu'en fait, plus les sujets portent à polémique, ça me donne presque envie d'en parler, parce que je me dis que ce n'est pas normal qu'il y ait une seule voix, un seul consensus, toujours la même chose qui est dite. Et comme c'est vrai que ce sont des sujets... Alors je ne vais pas dire tabou, mais comme il s'agit de l'agression de femmes, c'est vraiment très, très compliqué de prendre position dans le débat, parce qu'en fait, dès qu'on a une voix qui est un petit peu dissidente, eh ben, on va penser tout de suite, ah ben ça y est, femme à part est pour l'agression des femmes, Thérèse ne défend pas les femmes, Thérèse, voilà, est vraiment en train de défendre les agresseurs, en train de défendre les hommes, les oppresseurs, voilà. Donc non, évidemment, ce n'est pas du tout mon cas, et je vais commencer par une phrase qui vient d'un livre que j'ai beaucoup apprécié, et cette phrase, c'est Je ne vais pas répéter cette phrase 40 fois. La dernière fois, j'avais fait aussi une introduction assez longue sur un sujet délicat, et vous m'aviez tous dit que c'était beaucoup trop long, que j'avais pris beaucoup trop de précautions oratoires. Donc cette fois-ci, je ne vais pas en prendre autant, mais voilà, je pense que cette phrase suffit à elle-même que le seul responsable d'une agression est et restera l'agresseur lui-même. Je pense que ma position maintenant est claire, ce qui ne va pas m'empêcher, comment dire, d'apporter mon point de vue sur ce sujet. Cette phrase est extraite d'un livre que je vous recommande vivement, je vous mettrai le lien, pardon, en barre d'infos. Il s'agit du Guide du Kid. Alors là, de mémoire, je n'ai plus le nom des auteurs, mais c'était un ancien du GIGN. Et l'autre, par contre, je me demande si ce n'était pas les forces spéciales. Enfin, je ne sais plus. Ils étaient deux auteurs. Et voilà, c'est beaucoup de... C'est un livre à la base à destination des adolescents pour leur apprendre les bons comportements pour éviter, on va dire, une agression, pour éviter de se retrouver dans de mauvaises situations. Donc, l'auteur, après avoir dit que le seul responsable est et restera l'agresseur lui-même, enfin, les auteurs plutôt, malgré cela, donne quand même, évidemment, des recommandations pour ne pas se faire agresser. Ils ne disent pas aux enfants, écoutez, le seul responsable, c'est l'agresseur lui-même. À partir de là, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, on s'en fiche, ce n'est pas vous les responsables. Et bien sûr que non. Il s'agit de protéger ces adolescents, ces enfants, puis les adultes aussi qui peuvent lire. C'est tout simplement du bon sens. Donc, je vous mettrai le lien de l'article dans lequel j'avais fait un résumé de ce livre. Je vous le mettrai en barre d'infos et je vous conseille vraiment de le lire. C'est un petit fascicule, ce n'est pas trop trop long et c'est vrai que c'est très, très, très utile. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, comme je le disais, il est vraiment en vogue aujourd'hui de dire que chacun fait ce qu'il veut, quand il le veut. Personne ne prend plus aucune responsabilité et plus personne n'est prêt à faire quoi que ce soit comme effort pour les autres. Enfin, tout ce qui va me restreindre, restreindre ma volonté, mon bon vouloir, surtout, non, ça je ne veux pas. C'est vraiment un monde égoïste, égocentrique qui ne veut plus prendre autrui en compte. La seule personne à prendre en compte, c'est moi, c'est moi. Il faut que je me sente bien, il faut que je fasse ce que je veux. Toutes ces choses de développement personnel dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, pour moi, c'est vraiment ce fléau, ça va un petit peu dans le sens-là. Chacun fait ce qu'il veut quand il veut et l'important, c'est vraiment le bien-être personnel. Et on voit donc dans ce mouvement-là se multiplier les expériences du style, je m'habille comme une fille de mauvaise vie ou alors vraiment en petite lingerie ou voilà, je me poste dans la rue et je mets une pancarte devant moi. Est-ce que ma tenue incite au viol ou donne le droit de me violer ? Et puis après, les gens collent des post-it, oui ou non, sur la personne, enfin voilà. Quasiment tous les jours, je vois, donc ça c'est des expériences dans la rue, sur les réseaux sociaux aussi. Quasiment tous les jours, je vois des publications du style mesdames, vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez. Les filles, vous faites ce que vous voulez, c'est aux hommes d'éduquer leur regard. C'est pas le... Voilà, vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. On voit aussi beaucoup de vidéos de femmes qui se font, qui sont en mini-jupe ou très mal habillées et qui se promènent dans la rue et qui se font évidemment siffler, harceler, etc. et on dit voilà, regardez, les femmes sont victimes de harcèlement, c'est pas normal, je veux pouvoir sortir en mini-jupe, en débardeur, en je sais pas quoi, en micro-short dans la rue sans me faire siffler. J'avais fait un podcast là-dessus que je vous invite à écouter, je le mettrai en barre d'infos, qui s'appelait, je sais plus quel est le numéro du podcast, mais il s'appelait Faut-il éduquer le regard des hommes ou faut-il que les filles s'habillent décemment ? Je traite un petit peu toutes ces questions. Et pour revenir à notre sujet des agressions, lorsque j'aborde en conférence ou sur les réseaux le sujet de la décence vestimentaire, de la modestie des femmes, on me pose très souvent la question Est-ce que tu crois qu'une fille mal habillée mérite de se faire violer ou agresser ? C'est pas forcément une agression, c'est pas forcément un viol, mais bon, une agression c'est déjà suffisamment grave. Mais est-ce que tu penses que c'est de la faute de la femme ? Voilà, si elle était mal habillée ou quoi ? Alors, je répète, le seul responsable est et restera l'agresseur lui-même. D'ailleurs, il y a certaines filles qui se font agresser alors qu'il fait jour, alors qu'elles sont bien habillées, alors qu'elles sont dans de bons quartiers, alors qu'elles n'ont pas bu d'alcool, alors qu'elles se tiennent bien, alors qu'elles n'ont rien fait, alors qu'elles ne montrent pas leurs bijoux, leur téléphone, j'en sais rien, voilà. Donc ça prouve bien que la seule tenue ou la seule attitude n'est pas, comment dire, n'est pas facteur déclencheur d'une agression, puisqu'on peut être très bien habillée, pas provocatrice, ni dans son attitude, ni, comme je le disais, en plein jour dans un bon quartier et se faire agresser quand même. Il y a aussi des agressions, évidemment, gratuites et qui n'ont aucun sens. Donc, évidemment, l'agresseur reste, le responsable reste l'agresseur. Ceci étant dit, chacun doit aussi prendre ses responsabilités, c'est-à-dire l'agresseur doit prendre ses responsabilités, mais la personne agressée ne peut pas tout rejeter sur l'autre. Dans certains cas, oui, comme je l'ai dit, parfois on ne fait rien et c'est agression gratuite. Par contre, être dans la provocation et dire que de toute façon, en tant qu'être humain, femme ou homme, peu importe, j'ai le droit d'avoir du respect et de me trimballer dans la rue comme je veux, quand je veux, sans me faire agresser. Et c'est vrai, c'est un droit fondamental, on est bien d'accord, ça serait bien si ça pouvait se passer comme ça. Donc, conséquence, je fais ce que je veux, je me trimballe à moitié nue dans la rue et peu importe, de toute façon, c'est mon droit, ma liberté en France de pouvoir faire ce que je veux. Si vous laissez votre porte d'entrée, la porte d'entrée de votre maison ouverte avec tous vos objets de valeur, est-ce que c'est une invitation pour que les voleurs rentrent chez vous ? Est-ce que cela veut dire que vous avez envie d'être cambriolé ? Non, bien sûr que non, enfin j'espère, sinon vous êtes un peu bizarre. Mais en attendant, vous vous mettez en danger inutilement, vous mettez votre propriété en danger, vous tentez le diable. Et ça, c'est très bien expliqué dans le livre Le Guide du Kid. Parfois, il suffit de peu de choses pour... Il suffit d'avoir des petits réflexes ou des bonnes habitudes pour éviter une agression, un vol, etc. On vit dans un monde qui est vraiment fou, sauvage, sans foi ni loi. Et il est normal de tout faire pour se protéger, mais aussi pour apprendre à se défendre, bien sûr. Et il est fondamental également que chacun prenne ses responsabilités, l'agresseur en premier, mais les femmes aussi. On ne peut pas... Alors certes, si des femmes se mettent en mini-jupe ou à moitié nues, ce n'est pas une invitation pour se faire violer. Ce n'est pas parce qu'elles ont envie de se faire agresser, voler ou siffler ou peu importe. Ce n'est pas pour ça. Mais en attendant, il faut qu'elles... Enfin, en attendant, elles ont la mauvaise attitude si elles veulent éviter de se faire harceler, siffler, agresser ou peu importe. Il suffit d'avoir un minimum de bon sens pour comprendre que nos actes ont toujours des conséquences et on ne peut pas faire uniquement ce que l'on veut en pensant égoïstement à soi et sans prendre en compte les autres. Comme je le disais, c'est un monde de sauvage. Il y aura toujours des hommes ou des femmes pour agresser sans raison, quoi qu'on fasse, quelle que soit notre tenue, notre attitude, etc. Il y a des violences gratuites. Ça, on n'y peut rien. Enfin, si, on y peut quelque chose, mais bon. C'est un autre débat. En tout cas, nous, à notre niveau, ce n'est pas forcément à cause de ce que l'on fait et qu'il y a ces agressions-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, il faut essayer de se protéger à notre niveau. Alors oui, nos actes ont des conséquences. Oui, si on s'habille comme une fille de mauvaise vie ou si on se promène à moitié nu dans la rue, il est normal que les hommes se retournent, regardent, sifflent, arse... Enfin, normal. Je ne peux pas dire que c'est normal, mais en tout cas, c'est une réaction qui est totalement compréhensible. Je vais d'ailleurs bientôt sortir un article là-dessus qui est la traduction, en fait, d'une vidéo en anglais qui est très bien faite que je vous mettrai également en barre d'infos qui s'appelle les... Enfin, en français, les hommes et le pouvoir du visuel. Et elle explique... Cette vidéo explique très, très bien de façon très pédagogique pourquoi les hommes par rapport aux femmes sont beaucoup plus sollicités et excités par le visuel. Disons que le visuel a pour eux beaucoup plus d'impact et d'importance que pour les femmes. Et il explique très bien à quel point c'est différent chez les hommes et chez les femmes. Enfin, c'est vraiment une différence fondamentale entre les deux sexes et qu'il est normal, enfin, oui, qu'il est normal que les femmes aient beaucoup de mal à comprendre ça. Les femmes sont tellement différentes des hommes sur ce point que les femmes ont du mal à comprendre pourquoi le pouvoir du visuel est si important chez l'homme. En fait, on raisonne en tant que femme, on se dit, mais moi, ce n'est pas parce que je vois un homme même torse nu ou peu importe, même un très bel acteur ou j'en sais rien, un homme grand, musclé, qui répond à tous mes critères de beauté. Ce n'est pas parce que je le vois torse nu devant moi dans la rue que je vais commencer à le toucher, à lui mettre la main aux fesses, à le siffler, à je ne sais pas quoi. Non, voilà. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce genre de choses. J'en parlais aussi dans le podcast sur l'éducation entre guillemets du regard des hommes ou la modestie vestimentaire des femmes. Et justement, je disais qu'il faut quand même avoir le minimum de charité pour se mettre à la place de l'autre et comprendre le combat de l'autre et tout faire pour aider l'autre à rester pure, à rester chaste, à avoir envie de respecter la femme. Et c'est vrai que souvent je dis que pour être respecté, il faut être respectable. Et à chaque fois, on me dit mais quoi qu'il arrive, une femme devrait être respectée. Mais je suis d'accord avec vous. Et ça se voit encore, par exemple, à l'heure actuelle avec certains hommes, bien sûr, je ne dénigre pas du tout l'ensemble de la jante masculine. Mais on le voit dans les vieux films aussi, par exemple, où on voit des vrais gentlemen qui, par exemple, il y a une femme qui est ivre ou je ne sais quoi, et ces hommes-là ne prennent pas avantage de la femme, ne lui font rien, en prennent soin, la mettent en sécurité, n'en profitent pas. On le voit, par exemple, dans Vacances romaines avec Audrey Byrne. Et comment il s'appelle ? Gary ? Ah non, je ne sais plus le nom de l'acteur. Bref, ce n'est pas très important. Mais tout ça pour dire que maintenant, les hommes, pour la plupart, ne sont plus comme ça. En tout cas, on ne vit plus dans ce monde pour le moment. Et c'est bien triste. Et surtout, s'il y a des hommes qui m'écoutent, ne vous sentez pas vexés ou visés. Voilà, si vous n'êtes pas comme ça, tant mieux. et vous faites partie de l'exception. Et c'est très très bien. Heureusement qu'il y a encore des hommes comme vous. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart se comportent comme des animaux. Et il est important de se protéger et aussi de les protéger, de les aider à respecter les femmes, de les aider à ne pas traiter ou voir les femmes comme des objets sexuels. si l'on se comporte ainsi, si l'on se présente nous-mêmes comme étant uniquement de la chair, comme étant un objet sexuel, mais forcément, on va être traité de cette façon-là. Sauf exception, bien sûr, je ne dis pas, mais on... Comment dire ? C'est dans le sens-là que je disais qu'il faut porter la responsabilité de nos actes. On ne peut pas toujours tout rejeter sur les autres, même si, comme je le disais, bien sûr, l'agresseur est responsable, mais nous, nous avons aussi notre part de responsabilité. Nous, nous pouvons faire le bien, nous pouvons éviter certaines choses et donc à nous aussi d'élever le niveau. Prenons nos responsabilités, que les hommes prennent les leurs aussi et tout le monde se portera mieux. C'est vraiment trop facile de toujours faire porter la faute sur les autres en disant que c'est le patriarcat oppresseur, en disant que, voilà, les hommes sont vraiment tous des gros vicieux, que c'est leur faute, que c'est vraiment dingue de ne pas pouvoir se promener à poil en toute sécurité. Désolée pour l'expression, mais non, enfin, c'est à nous aussi de reprendre nos esprits, de nous... Ce n'est pas nous remettre en question le bon mot, mais disons d'apprendre à nous... tout simplement à nous comporter du mieux possible, le mieux possible, pour aider les hommes aussi à bien se comporter, même si on n'est pas responsable de leurs actes. C'est eux qui sont responsables de leurs actes. En attendant, voilà, donnons-leur aussi un idéal à respecter. pour ma part, par exemple, après, c'est vraiment mon expérience personnelle, mais j'ai aussi quand même reçu plusieurs témoignages dans ce sens-là. À partir du moment où on est vraiment féminine, élégante et décente, vraiment, je vous assure que le nombre de sifflements, de regards désagréables ou de paroles désagréables diminue vraiment drastiquement. Moi, ces dernières années, pourtant, je suis à Paris, je prends le métro, même si après, je ne me trimballe pas non plus dans le métro à 2h du matin dans n'importe quel quartier, mais en attendant, il y a quand même des hommes partout et la plupart des fois, si je me fais arrêter dans la rue ou voilà, c'est vraiment pour des hommes qui me font de gentils compliments de façon très polie, qui ne sont même pas là pour me draguer, juste qui me disent vous êtes très élégante ou cette tenue vous va très bien et qui s'en vont, qui ne cherchent pas à voir mon numéro, qui ne cherchent pas à prolonger la conversation ni quoi que ce soit. C'est vraiment compliment bien fait, délicat, gratuit et hop, au revoir, bonne journée. Alors, je le disais, il y a aussi des agressions gratuites et parfois, on peut aussi se faire agresser et j'espère que ça ne m'arrivera pas mais je veux dire, je pourrais aussi me faire agresser même si je suis bien habillée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut quand même drastiquement réduire la probabilité d'être agressée comme c'est très bien expliqué dans ce livre d'ailleurs que je vous recommande. nous avons vraiment le pouvoir en tant que femmes de faire naître beaucoup de passion chez les hommes. Essayons de faire en sorte que ce soit de bonnes passions, que ce soit de belles choses, que nous suscitions le meilleur chez eux plutôt que de toujours provoquer ou solliciter un peu leurs instincts animaux. Essayons de les élever tout simplement et ça nous élèvera nous-mêmes aussi. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet. j'espère vraiment que je n'ai vexé personne ou que je n'ai pas été indélicate. Je pense avoir pris quand même toutes les précautions pour ne vexer personne mais en tout cas voilà je tenais à remettre un peu les points sur les i. Je sais que c'est un sujet très délicat mais je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités et que les femmes apprennent aussi à se respecter elles-mêmes pour ensuite se faire respecter des autres et je pense que voilà ça sera un monde le monde ne pourra s'en porter que mieux. J'espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à ajouter vos commentaires vos critiques ou au contraire vos témoignages peu importe dites-moi tout en commentaire ça m'intéresse c'est toujours vraiment j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est quand même la plupart du temps constructive bienveillante et qui m'apprend beaucoup de choses et c'est aussi comme ça que je peux m'améliorer que je peux aussi améliorer la qualité de mes arguments parfois vous pensez à des choses auxquelles je n'avais pas pensé donc vraiment n'hésitez pas à commenter et en attendant je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501